Au cours d'une interview, J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, a déclaré ceci. Ce qu'il faut savoir, c'est que les alchimistes ont une façon particulière de s'exprimer. Pour que le secret de la pierre philosophale ne tombe pas entre de mauvaises mains et pour que l'apprenti apprenne à voir au-delà des apparences, les alchimistes ont dissimulé leur connaissance derrière le voile du symbolisme. Ils ont créé des images dont le but est d'en découvrir le sens caché et ils ont fabriqué des petites histoires dans lesquelles ils dissimulent un aperçu de ce qu'est la quête alchimique. Dans le premier épisode, nous avons vu qu'Harry Potter s'était engagé sur cette quête et que pour avancer, il allait devoir passer par quatre épreuves liées au monde matériel. L'épreuve de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. La première est une phase de putréfaction qui consiste à trouver la pierre. Elle a été réalisée dans le premier livre. Et la deuxième, c'est la purification. C'est une phase de doute qu'on a vue dans le deuxième livre. Pour continuer sur sa voie alchimique, il va falloir maintenant passer par l'épreuve de l'air et ensuite l'épreuve du feu. Cette vidéo a été écrite en collaboration avec Jean-Pierre Quentin-Biec qui a écrit un bouquin de 500 pages sur le lien entre Harry Potter et l'alchimie. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien en description. Bon, maintenant je vais essayer de lancer le générique parce que dans le premier épisode, j'avais un petit souci de formule, on a fait quelques dégâts mais voilà, peu importe. Cette fois, la formule est bonne. Attention, je me tourne quand même au cas où. Épisode 2 généritus. Et voilà. Non, mais ce n'est pas du tout, ça ne doit pas être un problème de formule. C'est peut-être un problème de baguette. Ouh là là, ouais. Non, mais je vais m'occuper de ça, mais générique. C'est pas du tout, ça ne doit pas être un problème de baguette. L'air est un élément qui occupe l'espace et qui empêche l'immobilisme. C'est un principe actif qui donne du mouvement et qui agite les choses. Dans le troisième livre, cet élément est symbolisé par l'introduction d'une nouvelle créature, l'hypogriffe. Le mot est formé du grec hypos, le cheval, et du latin griffus, qui désigne un autre animal fabuleux, le griffon. Un monstre mi-aigle million et re-mi-aigle derrière. L'hypogriffe est donc une créature hybride qui serait née de l'accouplement d'une jument et d'un griffon. La première mention remonte au début du XVIe siècle dans une œuvre de Ludovico Ariosto. Il faut savoir que dans la mythologie gréco-romaine, seuls les dieux ou les héros protégés par les dieux possèdent des montures ailées. Alors, le fait que Buck l'hypogriffe autorise Harry à voler sur son dos, eh bien ça le désigne clairement comme un personnage hors normes, un héros appelé à un destin exceptionnel. Inversement, Buck blesse Drago Malfoy qui s'est montré insultant envers lui, désignant Malfoy comme un anti-héros incapable d'accéder à la grandeur. L'agitation provoquée par l'élément air est très bien évoquée dans le livre. Il était balotté en tous sens par l'hypogriffe qui montait et descendait au rythme de ses battements d'aile. Buck décrivit un cercle au-dessus de l'enclos, puis il piqua vers le sol. Cette scène constitue véritablement une épreuve par l'élément air. Harry est secoué dans tous les sens, il se retrouve dans un tourbillon, et ce n'est que le début. Plus tard dans l'histoire, pendant une partie de Quidditch, une grande tempête arrive. Il entendait le fracas des coups de tonnerre, l'assaut du vent contre les fenêtres et le craquement lointain des arbres dans la forêt interdite. Je pense que le fait qu'on soit en présence de l'élément air est assez flagrant. Il y a du vent, des bourrasques, Harry est agité dans tous les sens par l'hypogriffe. Accroche-toi Jeannot parce que ça va souffler. La tempête qui est en train de perturber la partie de Quidditch est symbole de bouleversement intérieur. Et toute cette agitation l'empêche d'entendre le public, c'est-à-dire le monde extérieur. Et surtout, ça l'empêche de voir correctement. Harry tombe de son balai, alors qu'habituellement, le balai lui sert à mieux comprendre et à dépasser les événements en prenant de la hauteur. Cette chute libre est le symbole de l'effondrement psychologique d'Harry. La tempête qui sévit à l'extérieur semble aussi gronder à l'intérieur. Cette perte de contrôle est due à la présence sur le terrain des détraqueurs, des créatures qui aspirent l'âme de leurs victimes et l'évite de toute leur joie et de tous leurs souvenirs heureux, suscitant en elles le plus profond désespoir. La seule façon de se prémunir de ce néant existentiel est la sublimation du concret. C'est pourquoi J.K. Rowling introduit le sortilège du Patronus qui est la concrétisation d'un souvenir heureux. Et voilà comment en parle le professeur Lupin. Le Patronus représente une force positive, une projection de tout ce qui sert de nourriture au détraqueur. L'espoir, le bonheur, le désir de vivre. Mais à l'inverse des humains, le Patronus ne peut pas ressentir de désespoir et le détraqueur ne peut donc pas lui faire de mal. Pour que le sortilège du Patronus agisse, il faut que son auteur se concentre sur un souvenir particulièrement heureux. Ce souvenir permet à l'homme de sublimer le réel et d'échapper au désespoir et à la dépression engendrée par les détraqueurs. J'expliquais au début de cet épisode que l'épreuve de l'air symbolise la recherche spirituelle, c'est-à-dire orienter son regard sur ce qu'il y a de beau et de spirituel pour accéder au véritable amour. C'est exactement ce qu'il s'est passé dans le livre. Harry a appris le sortilège du Patronus, il sait donc se concentrer sur ce qui le rend heureux, il sait matérialiser quelque chose de spirituel. Le Patronus prend la forme d'un animal de lumière et comme c'est un sortilège de protection, il va chasser ceux qui menacent le sorcier qui l'a invoqué. Ils servent principalement à faire fuir les créatures négatives et maléfiques et particulièrement les détraqueurs. Nous sommes en plein dans l'épreuve de l'air. Un Patronus qui chasse un détraqueur, c'est la lumière qui chasse les ténèbres. L'alchimie étant une quête d'amour, il faut à ce moment-là se concentrer sur ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous donne le sourire. Parce que si on se laisse polluer par les énergies négatives, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur, on ne peut pas avancer vers la finalité de la quête. Nous devons chasser les énergies négatives pour nous concentrer sur les positives. Voilà l'objectif de cet enseignement que la lumière chasse les ténèbres pour nous permettre d'accéder à l'amour. Grâce à cet enseignement, on peut dire que l'épreuve de l'air a été accomplie. Il faut désormais avancer vers l'épreuve du feu, celle qui va accomplir la transformation finale. Alors est-ce que par hasard, il serait question de feu dans le quatrième livre ? Oh que oui ! Dans le quatrième livre de la saga, nous assistons au grand tournoi des Trois Sorciers. C'est un tournoi composé de trois épreuves pendant lesquelles trois sorciers vont devoir s'affronter et le grand champion remportera une récompense de 1000 galions d'or. Ça fait environ 17 euros. Pas de quoi s'emballer non plus. Non, on rigole, mais vous savez qu'il existe des sites qui répertorient des taux de change entre le galion d'or et l'euro. En ce moment, ça varie pas mal à cause de l'inflation. Mais on est sur du 8,08 euros, le galion d'or. Ça fait 8000 balles pour trois épreuves où on risque sa vie. Sans moi les copains. Avant de s'affronter, les champions du grand tournoi doivent prononcer un serment sur leur honneur et sur leur conscience. Dumbledore explique que quiconque veut soumettre sa candidature pour participer au tournoi doit inscrire son nom sur un parchemin et le laisser tomber dans la coupe de feu. La coupe donnera les noms des trois personnes qu'elle aura jugées les plus dignes. Tous les volontaires déposent leur nom dans la coupe de feu, mais il va y avoir une drôle de surprise. Harry est désigné comme étant le quatrième champion, alors qu'il n'est censé y avoir que trois participants et surtout, il n'a pas déposé son nom dans la coupe. Bon, c'est une surprise et en même temps pas vraiment parce que si la coupe de feu n'avait pas sorti son nom, on aurait eu un livre sans Harry Potter au cœur de l'action. Faut avouer que ça aurait été dommage. L'élément feu est celui des passions, celles qui peuvent nous consumer ou nous purifier en brûlant nos derniers éléments impurs. D'ailleurs, dans ce livre, Harry a peur à cause du concours. Il est submergé par les émotions et il se dispute même avec Ron, son meilleur ami. On sent qu'il y a un véritable bouillonnement intérieur. Dans ce livre, nous faisons également la connaissance de Cédric, un personnage qui représente la superficialité et les apparences. C'est quelqu'un que tout le monde aime et Harry aimerait être connu et apprécié comme Cédric. Qui d'ailleurs lui a piqué sa copine. Voilà, ça démarre mal. Le grand tournoi démarre et la première épreuve est coton. Il faut s'emparer d'un œuf en or gardé par une dragone. La deuxième épreuve consiste à plonger au fond du lac noir pour aller y récupérer un objet. Mais au fond, il y a des sortes de sirènes un peu dégueulasses. Le genre mi-poisson, mi-femme, mi-ton en boîte et re-mi-femme derrière. Je ne m'attarde pas sur ces deux premières épreuves pour gagner en simplicité. Par contre, on va s'arrêter un moment sur la troisième. Une coupe a été placée au centre d'un labyrinthe et le but est de naviguer à l'intérieur pour la trouver et la ramener. Le labyrinthe enseigne la persévérance et la constance. Car à chaque fois qu'on pense s'approcher du centre, un nouveau virage nous emmène loin de notre objectif. C'est le symbole du cherchant qui va plonger dans le labyrinthe de son subconscient pour y trouver la lumière intérieure. Harry dit qu'il n'a pas peur pour cette troisième épreuve. Il pense être mieux préparé que pour les deux premières. Ce qu'il ignore, c'est que le danger se trouve au centre de ce labyrinthe symbolique, c'est-à-dire que le mal est en lui. Pourtant, ça fait quelques mois qu'il fait des rêves étranges dans lesquels il voit à travers les yeux de Voldemort. En plus, sa cicatrice recommence à lui faire mal et il est constamment submergé par un sentiment de colère inexplicable. Harry a la certitude que le retour de Voldemort est proche. Il le sait, il le ressent en lui. Bref, l'épreuve démarre. Il navigue à travers les couloirs sombres du labyrinthe et après l'élimination des autres concurrents, Harry se retrouve en compétition avec Cédric, le personnage introduit au début du livre et ce n'est pas un hasard. Cédric incarne la gloire, les apparences, la volonté d'être reconnu par les autres et avec Harry, il forme les deux facettes d'une même personnalité. Le truc, c'est qu'à ce moment de la quête, il faut laisser tomber tout ça. Il faut laisser mourir notre besoin de reconnaissance, notre attirance pour la gloire ou pour les apparences. Il faut se défaire de cette facette de notre personnalité pour atteindre la purification de notre être. Ils finissent par arriver tous les deux au centre et Harry se voit déjà sortir et être glorifié. Pendant un instant lumineux, il se vit émergeant du labyrinthe, la coupe d'or à la main sous les acclamations frénétiques de la foule. Mais à ce moment-là, il se rend compte que la compétition fait ressortir une facette négative de sa personnalité, alors qu'à la base, il n'a même pas soumis son nom pour participer au tournoi. Il décide alors de prendre la coupe avec Cédric car il préfère la gloire collective à la gloire individuelle. Mais en attrapant la coupe, elle les emporte dans un lieu sacré à l'origine de tous les malheurs, le cimetière avoisinant l'ancien manoir de la famille Gédusor. Cédric se demande si ça fait toujours partie de l'épreuve, mais il n'aura pas bien le temps de réfléchir à une réponse. Et voilà, l'objectif réel de cette épreuve vient d'être accompli, faire mourir notre besoin de reconnaissance, notre envie de gloire, notre amour pour les apparences. Harry se retrouve attaché à une pierre tombale et assiste impuissant à la renaissance corporelle du mal, Voldemort. C'est donc à travers cette introspection dans le labyrinthe qu'Harry a compris que le mal se loge en son cœur. Sa part d'obscurité a pris naissance à l'intérieur de lui. En alchimie, c'est une étape cruciale car elle permet de séparer le bien et le mal. Avant l'incarnation de Voldemort, le mal était à l'intérieur d'Harry. Il parlait fourchelangue, il se demandait s'il n'était pas un descendant de Serpentard, il avait de la colère en lui et on racontait partout que si Voldemort voulait le tuer, c'est parce qu'il savait qu'Harry deviendrait un mage noir. Et une fois que Voldemort est incarné, Harry sait qu'il est du côté des gentils puisqu'il a vu de ses yeux le mal incarné dans un corps physique. Il n'y a plus d'ambiguïté entre le bien et le mal puisque le mal est désormais sorti. Il est incarné dans un corps, la purification a été accomplie. Suite au tournoi, Harry gagne 1000 galions d'or mais il dit qu'il n'est pas intéressé par l'argent et il en fait don au frère Weasley. Souvenez-vous que dans le premier livre, Harry était fasciné par l'or qu'il voyait dans la banque Gringotts. Et bien après avoir réalisé les quatre épreuves matérielles, l'or ne l'intéresse plus. C'est ce qu'on appelle se dépouiller de ses métaux. Il s'agit de toutes les richesses matérielles dont il faut se séparer car elles nous attirent au dehors de nous-mêmes alors que le but de la quête alchimique est de nous faire plonger à l'intérieur de nous. Ce dépouillement, Harry l'exécute lorsqu'il fait don de sa récompense au frère Weasley. Je n'en veux pas et je n'en ai pas besoin. En revanche, j'ai besoin de rire. On en a tous besoin. La terre, l'eau, l'air et maintenant le feu. Les quatre épreuves matérielles ont été accomplies mais avant de passer aux trois épreuves spirituelles, je pense qu'il serait bon de faire un petit résumé. Le premier livre, Harry Potter et la pierre philosophale est placé sous le signe de la terre. C'est une étape de putréfaction. Harry a réalisé le vitriol c'est-à-dire qu'il est descendu au cœur de la terre pour trouver la pierre qui était dans sa poche car la matière première de la quête alchimique se trouve en nous. Le deuxième livre, Harry Potter et la chambre des secrets est un film placé sous le signe de l'eau et c'est une étape de purification. Cette phase de la quête alchimique est celle du doute. Dans l'étape précédente, on a trouvé la matière première mais on ne sait pas vraiment quoi en faire. On se demande si on est légitime ou non et rien n'est certain à ce moment du chemin. Dans le livre, Harry se pose beaucoup de questions notamment parce qu'il vient de découvrir qu'il sait parler le fourchelang. Le fait de douter nous permet de séparer les bonnes et les mauvaises intentions ce qui est nécessaire avant de passer à l'étape suivante. Troisième livre, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban livre sous le signe de l'air c'est une étape de spiritualisation. Après avoir trouvé la matière première et l'avoir purifiée il faut maintenant la spiritualiser. On dit aussi qu'il faut lui donner vie grâce au souffle et il faut concentrer son regard sur les choses belles et spirituelles. Dans le livre, c'est symbolisé par le sortilège Patronus qui consiste à se concentrer sur un souvenir joyeux pour éviter de tomber dans la dépression et le néant. Quatrième livre, Harry Potter et la coupe de feu comme son nom l'indique c'est une étape sous le signe du feu et il s'agit d'une opération de transformation. La matière première a été trouvée elle a été purifiée, elle a été spiritualisée il faut désormais transformer l'être matériel avant de passer aux épreuves spirituelles. Harry va contrôler ses passions chercher la lumière au centre du labyrinthe son désir de gloire et son attirance pour les apparences vont mourir et il finit par abandonner tout ce qu'il a de mauvais en lui pour que ça prenne corps sous la forme de Voldemort. Harry a trouvé la matière première il l'a purifiée, il l'a spiritualisée et il a abandonné ce qu'il avait de mauvais en lui. les quatre épreuves matérielles sont accomplies il est temps de s'attaquer aux trois œuvres spirituelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada